Et nous pouvons remettre le logo de Humanitaire partout, et puis on accueille Valérie, merci pour la régie. Valérie Ferrand, donc tu es formatrice aussi en communication, non pas formatrice ? Si, 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 formatrice en communication animale. Tout à fait. Donc l'idée du côté de la formation, en tout cas, c'est permettre aux gens de retrouver cette capacité qui est complètement naturelle, la communication intuitive, du point de vue en tout cas, et de ce que j'observe. On en est tous capables, c'est quelque chose qui est en nous, et simplement, on choisit de le développer ou pas. Voilà, donc, et notre société est une société qui a plutôt privilégié le côté rationnel, le côté logique, et donc c'est aller retrouver ces parts de notre cerveau, en fait, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça, qui a la capacité d'aller retrouver l'intuition, comme l'imagination, la créativité, etc. Donc, j'accompagne les humains pour ça, et après, les animaux et les humains à mieux se connaître, mieux s'entendre, et les humains envers eux-mêmes. C'est vaste ! Tu arrives à aider les humains à communiquer mieux avec leur animal, c'est ça ? Oui, on va dire que ça, c'est ma base, donc voilà, c'est des rendez-vous entre... Moi, j'aime bien me parler justement de médiation animale, parce que je joue la médiatrice entre l'humain et son animal, ou l'animal et son humain, et pour mieux se connaître, mieux se comprendre, résoudre des situations de vie, accompagnée des changements de vie, voilà. Mais comment ça se passe ? Parce que du coup, pour des gens qui sont très cartésiens, ils m'osent dire comment on peut communiquer avec son animal, à part si je parle couché assis, voilà. Est-ce que du coup, ça se passe en télépathie ? Oui, alors, j'aime bien ta question, et pour moi, j'aime bien le mot magie, mais c'est l'âme qui agit. Il n'y a pas de magie, voilà. L'âme qui agit, ok. Et en fait, maintenant, on l'étudie de plus en plus, les scientifiques ont de plus en plus de connaissances là-dessus, sur le fait que tout ça, en fait, c'est des vibrations. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tout est vibration. Et notre cerveau a la capacité de varier sa fréquence cérébrale, de faire varier sa fréquence cérébrale, de naviguer sur différentes ondes. Notre cerveau, comme tous les vivants, vibre. Et l'idée, là, de la communication animale, c'est de prendre conscience sur quelle fréquence cérébrale je suis en train de me brancher, on va dire ça, sur quelle onde je me mets, et de me mettre en lien avec l'autre, je choisis comment je me mets en lien avec l'autre à partir de cette onde-là. Je fais très, très court et très simplifié, mais c'est l'histoire du cerveau droit, cerveau gauche. Alors maintenant, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est... Dans cette histoire, c'est qu'il y a une partie du cerveau qui régit la rationalité et la logique, et il y a une autre partie de notre cerveau qui régit l'imagination, l'intuition, la créativité. Et donc, on va aller choisir quelle partie du cerveau on muscle. Souvent, la rationalité est naturellement bien musclée dans notre société. Donc, on va aller muscler un petit peu plus celle de l'imagination et de l'intuition. Du coup, c'est-à-dire que si je parle avec mon chien, en fait, ça peut être l'imagination ou l'intuition ? C'est ça qui parle pour l'intention ? Oui. Alors l'idée des stages que je propose, c'est... Au début, j'encourage à aller aussi vers l'imagination et à accueillir tout. Donc, il y a de l'imagination. Mais après, on peut mettre du discernement dans tout ça. Ce n'est pas exactement la même chose. Et progressivement, avec l'expérience, les entraînements, etc., on arrive à aller sentir l'intuition, véritablement, qui est différente. Et après, il y a l'idée aussi de se brancher sur une onde. Alors, on parle facilement de l'onde bêta, de l'onde alpha. Quand je suis en train de vous parler comme ça, je fonctionne facilement avec mon onde bêta, donc avec le mental. Et puis, pour communiquer avec, par exemple, les animaux, je vais plutôt aller chercher l'onde alpha. Et l'onde alpha, ce n'est rien de très perché. C'est l'onde de présommeil. C'est l'onde de prédétente. Ce n'est pas la méditation profonde. C'est juste avant de rentrer en méditation. Donc, c'est accessible par tout le monde. Et tous les jours, plusieurs fois par jour, potentiellement, on part dans cette onde-là. Rien que quand vous allez vous endormir, vous passez par ça. Donc, en fait, c'est prendre conscience de, tiens, là, je suis sur sa tonde, là, je suis sur une autre. Et en fait, je me branche à l'animal avec ça. C'est un entraînement. C'est-à-dire que je vais parler à mon chien, je fais, comme ça, je m'endors. Et puis, est-ce que tu m'entends, Titi ? Non, c'est ça, je ne sais pas. Concrètement, après, c'est faire ton stage pour comprendre. En fait, j'aime bien que tu utilises « je parle à mon chien » parce que c'est vrai que souvent, la communication animale, « oui, je parle aux animaux ». Alors, je vous rassure, votre chien ne parle pas en français. Et le chien, vous pouvez communiquer avec un chien chinois. Ce n'est pas forcément qu'il a appris la langue chinoise. On est bien d'accord. Mais c'est un échange de vibrations. Et comment, moi, je traduis cette vibration-là ? Donc, moi, en tant que française, avec mes canaux, je vais le traduire d'une certaine manière. Donc, on peut se rapprocher de la télépathie. Pour moi, la télépathie fait partie de la communication intuitive. Mais c'est un canal parmi tant d'autres. Moi, quand j'ai démarré la communication animale, justement, j'adorais écrire. J'adorais écrire. Donc, tous les autres, ils avaient des sensations dans le corps, ils avaient des odeurs, ils avaient des sons, ils avaient du blabla dans la tête et tout. C'était génial. Moi, je n'avais rien. Et puis, à un moment donné, j'ai pris ma feuille et mon stylo. Et là, ça a défilé. Parce que ça, c'était le moyen facile pour moi. C'était mon outil. Et avec l'entraînement, avec les stages, etc., j'ai développé d'autres canaux. Donc, maintenant, on peut aussi entendre les voix. Toi, Sébastien, tu connais justement la bêta. Moi, c'est ce qu'on utilise en hypnose. C'est la méditation. C'est ça. C'est la même. C'est la même chose. Est-ce que tu as déjà essayé, toi, de la communication animale ? Pas avec les animaux, non. Pas encore. Pas avec les animaux, mais avec quoi, non ? Avec l'humain. Ah, OK. Oui, mais en télépathie ? Non, non. Non, non. Mais avec l'hypnose, de toute façon, c'est pas forcément trop le sujet. Mais avec l'hypnose ou la sophrologie, de toute façon, en sophrologie, on dit qu'on sophronise avec la personne. Voilà, c'est un peu la... Je pense que c'est la même chose avec les animaux. En fait, c'est pas mon domaine. Mais voilà, c'est notre cerveau. Encore une fois, on va à l'écoute de soi. On va rentrer dans des zones cérébrales différentes. On va faire descendre un petit peu la partie consciente pour aller rentrer en communication. animale, certainement, ou alors rentrer dans l'inconscient d'une personne quand on pratique l'hypnose ou la sophrologie, quoi. D'accord. Sylvain ? On est des animaux aussi, les humains. Plus certains que d'autres. Mais on ne dira pas de nom. Il n'y a personne de tout à l'heure, c'est sûr. On a une dimension animale, pour le dire plus précisément. Donc, du coup, notre dimension humaine, on se voit ou on dit qu'on ne peut pas se voir. Mais la dimension animale, on se sent ou on ne peut pas se sentir. C'est tout à fait autre chose. L'astrologie, c'est le soleil ou la lune. Ah oui ? C'est les deux cerveaux que tu évoquais. D'accord. C'est vous qui êtes plus cartésien, peut-être ? Je ne sais pas. Non ? Ah non, je ne suis pas du tout cartésien. Vous faites attention artificielle ? Ah, je fais tout, moi. Ce qui est énergétique, les soins énergétiques, j'en ai fait beaucoup. Non, non, moi, je crois beaucoup à tout ça. Et puis, pour moi, un animal, on dit beaucoup qu'ils sont proches des... Enfin, le chien est le meilleur ami, on va dire, de l'homme. Mais je pense qu'il y a une connexion, en fait, entre les deux. Quand on voit un chien, on arrive à... Quand on le connaît bien, on voit ses émotions. Puis, il nous comprend, en fait. Donc, je pense que oui, c'est possible de communiquer. Alors, moi, ça m'intrigue beaucoup de savoir comment, en fait. Comment on peut communiquer. Alors, on fait un test. Alors, on se prend quatre heures. Ça m'intrigue aussi de voir comment on peut communiquer comme ça avec un chien. C'est intriguant. Justement, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie ? Enfin, je ne sais pas si tu lui réponds, mais sinon, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? Oui, oui, je vais plutôt... Moi, j'allais dire, c'est la vie qui m'a menée là. Véritablement. Alors, bon, depuis que je suis toute petite, en fait, quand j'étais vraiment toute petite, j'étais comme beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que tout était vivant pour moi. Tout, 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 tout. Mais même ce qu'on considère comme des objets inanimés, ça vibre, ça parle. Et puis, c'est OK pour moi. Et assez rêveuse aussi. Mais voilà. Moi, j'aimais contempler. Juste contempler. Il se passait plein de choses quand on contemple. Et dans la société, après, on nous a... Je suis issue d'une famille très cartésienne. Et je remercie beaucoup pour ça. Parce que ça m'a appris beaucoup d'autres choses que je n'aurais pas pu apprendre par moi-même. Mais du coup, j'ai mis un peu tout ça en sourdine. Et bon, je vais la faire courte. Les chevaux ont toujours guidé ma vie. J'ai toujours... Je me suis sentie toujours très, très proche d'eux. Et comme si j'avais besoin d'eux. Les animaux, c'est un peu ce que tu disais aussi. Moi, ça m'a... En tous les cas, ça m'a renvoyé des parts de moi qui étaient importantes pour moi. Et qui me gardaient dans la vie, vraiment. Mais l'équitation que j'ai rencontrée ne me satisfaisait pas. Celle que j'ai appris. J'ai rencontré de superbes chevaux, de superbes personnes. Il y avait tout le temps un truc. J'ai appris à avoir peur des chevaux. Je sais à quel point les chevaux sont dangereux. Et du coup, ça ne me convenait pas. Je sentais que ce n'était pas ça. Donc, j'ai cherché. J'ai cherché. J'ai fait plein de formations. Et puis, à un moment donné, comme beaucoup, il y a eu le chaos dans ma vie. Où la vie n'avait plus... Enfin, en tous les cas, moi, ça n'était plus OK de vivre. Donc, une situation très, très compliquée pour moi. Pendant quelques années. Et en fait... C'est comme si la vie s'était toute organisée autour de moi, à un moment donné, pour me dire, reviens. Reviens, reviens, reviens. Donc, on a eu un premier chat. Ramsès, le bien nommé. Qui est décédé six mois après. Et qui a fortement touché ma vie. Et une première personne qui a se décédé. Moi, j'étais complètement dévastée. Elle m'a dit, tu crois en la réincarnation ? Et alors là, moi, c'est quoi ce truc de fou ? Donc, je l'ai remercié, mais je l'ai envoyé plus loin. Et j'ai remis ça au fond du tapis. Enfin, derrière, après. Et puis, deux mois après, je reçois un livre, « Ce que les chevaux nous disent ». Ce que les chevaux nous disent. Ils disent, n'importe quoi. Ok, j'ai posé le livre dans la bibliothèque. Et je n'en ai plus touché. Et deux mois après encore, une grande amie qui me dit, « Ah, Valérie, c'est génial. J'ai pensé à toi. Il y a une personne qui fait de la communication animale. Tu devras aller voir. » Donc, c'est une personne qui est au centre de Toulouse, dans un appartement, qui discute avec les chats sur photo. Et alors là, j'ai dit, ce truc de fou, vous le gardez. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais ça a piqué ma curiosité, à force de répétition. C'est peut-être l'histoire du McDo, je ne sais pas. C'est toujours une notion, c'est la répétition. Le McDo, c'est une image. Mais c'est toujours cette répétition, une fois, deux fois, trois fois. Et au moins, on se dit, il y a quelque chose. Et voilà. Donc, je suis allée, effectivement, j'avais beaucoup de curiosité. Je suis allée chercher un petit peu sur Internet. Et je suis tombée sur une vétérinaire ostéopathe qui communique avec les animaux. Elle était passée vers mes chevaux juste avant. Elle avait fait bz-bz-bz sur le dos du cheval, sans d'y toucher. Le cheval ne boitait plus. Un peu bizarre, son truc. Et donc, je suis allée faire un premier stage, puis un deuxième stage, puis un troisième stage. Et puis, j'ai travaillé avec elle. Et puis, voilà. Et quand même, l'autre élément, c'est qu'à un moment donné, j'ai décidé que ma vie, elle allait changer. À 30 ans, je lui ai dit, ma vie, elle change. Ça suffit, là. Et ça a commencé. Et l'univers a dit, d'accord, boum. C'est marrant, c'est toujours un déclic. Parce que moi, c'est toujours un peu chaotique aussi. J'ai eu une rencontre comme ça. C'est le déclic qui... On est au fond du trou. Et puis, d'un coup, c'est... Alors, il y a des gens qui n'arrivent jamais à voir ça. Mais d'un coup, il y a ce petit déclic qui arrive, un changement par certaines personnes. L'entourage est très important aussi. Moi, c'est l'entourage. J'ai un ami. Pareil, on a été ensemble très compliqué. Lui aussi, maintenant, il est dans l'énergie. Alors qu'avant, on était complètement ailleurs de ça. Là, maintenant, il fait des huisses de sudation. C'est lui qui me fait des soins énergétiques. On s'est mis un peu dedans comme ça. Puis, c'est vrai qu'il y a eu une phase de la vie qui nous dit « Non, non, il y a autre chose de la vie. » Et puis, ça nous remonte. Mais tu vois, tu aurais fait ton thème astral, on l'a toujours dit. Ah oui ! On l'a dit « Ah, mon petit Mickaël, en six mois, ça va chier. » Et tu peux prévenir. Exactement. Sacré parcours, quoi. Oui, voilà. Et donc, toi, aujourd'hui, tu proposes des... Alors, oui, on va le mettre après des photos, là. Tu proposes des stages. Tu proposes justement des moyens d'apprendre, à développer cette communication. Oui, 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 tout à fait. Et ça, c'est vraiment ce qui me passionne. Justement, les stages, c'est aussi l'occasion de belles rencontres humaines. C'est l'occasion... J'ai la chance d'être accompagnée par une équipe animale absolument extraordinaire. Donc, il y avait aussi ça, de faire partager ce rapport à l'animal. Et alors, je suis partie avec les animaux parce que, pour moi, ce contact était plus facile. Mais évidemment, ça va bien au-delà. En tous les cas, l'animal a cette générosité, cette capacité à nous ouvrir à nous-mêmes. J'espère qu'il y a des photos, la vidéo, si j'aimerais. Voilà. Voilà, bon, moi, j'adore cette harmonie quand on dit que les chiens et les chats ne s'entendent pas. Et voilà, j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire qui renverse les codes, en fait. Ça, c'est mon équipe de travail. Je peux être à l'ordinateur, mais toujours bien accompagnée. Donc, j'adore ça. C'est ton intelligence artificielle à toi, mais pas artificielle. Exactement, là, exactement. C'est animal. Voilà. Et toutes ces photos, pour moi, elles symbolisent vraiment ce qu'on peut vivre avec les animaux et comment ils nous touchent. Alors, on a vu passer juste une photo avec la petite fille à casquette qui regarde le cheval. La petite fille, c'est ma fille, bien sûr. Et pour moi, ça symbolise parfaitement la posture de la communication animale, de garder ce côté d'enfant. Enfant, explorateur, curieux. Et le cheval, l'animal, en tous les cas, qui nous enseigne et qui nous permet de mieux nous voir. Voilà. Et mon chien qui sait nous rappeler à quel point c'est important de se prendre au sérieux et de toujours jouer et qui ramène toujours au jeu. Ouais, c'est vrai. Ah, super. Tu as très belle photo. Voilà. Du coup, ça tourne l'équipe qui t'aide quand tu fais les stages, peut-être, c'est ça ? Ouais, qui sont vraiment un maître de stage et qui nous permet après de se déployer vers des situations plus complexes. Donc, c'est des stages. J'ai mis une certaine progression dans ces stages. D'abord, on va vers les animaux sauvages qui sont en plus de simplicité, mais simplicité au sens noble du terme. Et qui vont nous ouvrir, j'ai envie de dire, à toute notre grandeur. Et puis, progressivement, on va aller vers les animaux qui sont proches de l'humain. Parce que les animaux proches de l'humain sont souvent imprégnés de nos codes et ont plus de complexité ou jouent plus de complexité. Donc, ça, c'est une étape suivante d'aller communiquer avec nos propres animaux et les animaux proches de l'humain. Voilà, on parlait du chien tout à l'heure. Le chien... Enfin, les loups, ou en tous les cas, les descendants du chien sauvage, n'ont pas du tout les mêmes comportements, les mêmes facettes, les mêmes aspects que le chien dit domestique aujourd'hui. Et le chien domestique, il est extraordinaire parce qu'il s'est beaucoup imprégné de lui-même pour... Alors, bon, c'est une facette, mais pour aussi nous orienter vers nous-mêmes. Mon chien, il est fascinant. Des fois, il me met dans tous mes états, mais il est fascinant de nous ramener à notre justesse. Voilà. C'est vrai. Quand tu viens nous chercher pour jouer, en fait, c'est quand on a besoin, finalement, aussi. Il ressent tout l'émotion, aussi. C'est à dire du sport, allez. Allez, hop là. Après le McDo. Après le McDo. Du coup, si j'ai un peu de temps, j'ai envie de vous raconter même une petite histoire, une petite anecdote avec une de mes juments. Donc, à un moment donné, on a fait naître quelques poulains grâce à mon incroyable étalon. et j'ai une jument qui était toujours avec sa grande copine auquel elle s'entendait super bien. Et au moment où elle a eu son poulain, elle s'est mise à devenir très, très violente envers sa super copine. Et vraiment, physiquement, elle l'attaquait très, très fort. Et moi, ça m'a mis dans tous mes états et je me suis presque jetée sur cette jument en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi t'attaques cette jument ? C'est pas possible. Arrête ça. » Et vraiment, donc là, j'ai utilisé la communication intuitive en lui demandant « Qu'est-ce qui se passe ? Explique-moi ça. » Parce que, voilà, moi, émotionnellement, ça me remue beaucoup et physiquement, je voyais pas comment arrêter le truc. Et en communication intuitive, cette jument, elle m'a vraiment fait comprendre. Elle m'a dit « Mais regarde. Regarde ce que fait l'autre jument, sa copine. » Je regarde et je la voyais à l'écart. Moi, visuellement, je ne voyais rien d'autre que la jument qui se protégeait. Elle me dit « Mais non, regarde. Énergétiquement, elle attaque ma copine. Et en fait, elle est tout le temps dans ce lien maternel et elle est en train de me piquer mon poulain. Elle est en train et j'ai accepté ça. J'ai accepté ce qu'elle m'expliquait là et je voulais juste te demander qu'elle ne touche plus physiquement la deuxième jument. Je lui dis « D'accord, tu protèges ton poulain comme tu le sens mais tu ne touches plus cette deuxième jument. » Et j'ai accepté son point de vue aussi. J'ai accepté ce qu'elle m'expliquait là. En 24 heures, la deuxième jument n'a plus eu une égratignure et ça s'est complètement réétabli et les deux juments sont redevenus copines comme avant et progressivement elle a pu réapprocher le poulain, etc. Ça s'est réglé direct. Parce que j'ai accepté aussi cette autre vision-là et après, par la suite, j'ai appris à mieux voir les énergies, à mieux voir les bulles énergétiques et je me suis rendu compte que la jument avait raison. C'est dingue, c'est une sacrée histoire. Je ne sais pas comment vous la percevez. Déjà, nous les humains on ne sait pas communiquer entre nous mais il va falloir apprendre les animaux mais c'est super intéressant parce qu'on voit la dimension que ça donne à la vie. Et au visuel, l'agressivité, l'agressivité ça nous touche et c'est normal, c'est ok. Capacité de voir que l'agresseur, est-ce que c'est la victime ? Alors voilà, bon là, c'est un peu un cas particulier mais en tous les cas, il y a d'autres facettes à regarder et dès qu'on les écoute, dès qu'on pose une écoute et dès qu'on accepte de voir ça, peut-être qu'il peut se passer autre chose. L'ouverture. Est-ce que vous voulez dire un autre chose ? Oui, j'ai deux questions par rapport à ça. Est-ce que tu as déjà rencontré est-ce que les animaux sont, ça existe, qu'il y a des animaux foncièrement mauvais ? Première question. Est-ce que ça c'est... Comme l'étendant quoi. J'allais te dire, voilà, j'allais te dire et l'humain. C'est pour ça, c'était pour faire le parallèle. Alors après, chacun ses croyances et pour moi, ça reste des croyances mais de mon point de vue, le bien et le mal, voilà, c'est une dualité, les deux ont leur place et je ne crois pas que ni l'humain, ni l'animal, ni personne ne naissent méchants. Maintenant, on peut le devenir et la méchanceté existe. Ça, ok. Comme bien d'autres choses, mais, je ne sais pas si ça répond à ta question. Tu as commencé à y répondre avec ton anecdote aussi. Et deuxième question, ça serait, qu'est-ce que tu as pu, avec qui, quel animal as-tu pu communiquer le plus, tu sais, un peu exotique ? Est-ce que quand tu vas au zoo, ça t'arrive de parler, tu peux communiquer avec les lions ou autre ? Alors, dans l'absolu, je peux communiquer avec tout le monde, les pierres, les chevaux, tous les animaux, les arbres, les lieux. Il faut que tu sois à côté. Mais, non, non, pas besoin d'être à côté parce que, alors justement, moi, j'aime bien mettre de la distance. Et oui, dans mes stages, on communique sur photo, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est aussi, justement, pour arrêter ce mental qu'on a d'humain qui croit ce qu'il voit. Ok. Et alors après, bien sûr, on peut communiquer en ayant l'animal à côté, ça marche très très bien, ça marche pareil, mais ce n'est pas la présence physique qui joue là-dedans. Et pour répondre à ta question, des vers de terre, des hérissons, des baleines, des sortues de mer, des perroquets, des serpents, des moustiques, des rats, des... Avec les moustiques, tous les ans, c'est possible aussi. J'ai une super expérience avec les moustiques. Si tu arrives à les éloigner. J'ai le droit de la raconter, celle-là ? Vas-y, après on termine. Non, avec les moustiques, c'est mon tout premier stage de communication animale où j'ai été invité et on était logé au bord d'un lac. Donc ma chambre donnait vraiment sur le lac, j'avais le lac au pied. Donc la nuit, ma chambre était remplie de moustiques et moi, j'avais ma deuxième journée de stage à faire donc je stressais beaucoup parce que j'entendais tous les moustiques au-dessus de ma tête et déjà, ça faisait trop de bruit, je ne pouvais pas dormir. Donc là, au bout d'un moment, effectivement, j'ai utilisé la communication animale et j'ai dit, écoutez, là, il faut qu'on trouve un truc parce que je n'aime pas tuer même les moustiques et de toute façon, je ne pouvais pas les tuer mais moi, je voulais dormir. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça ? Et là, les moustiques m'ont dit, toi, tu fais ce que tu veux, nous, on va manger et de toute façon, que tu nous tues ou qu'on ne te mange pas, ça revient au même en fait. Si tu nous tues, on meurt, si on ne te mange pas, on meurt. Enfin, si on ne boit pas comme ça, on meurt. Donc, nous, on va continuer à faire ce qu'on est en train de faire et on va essayer de te piquer. Alors, je n'étais pas très confortable avec ça et je leur ai expliqué mon point de vue aussi en me disant que, oui, mais moi, j'ai besoin de dormir et moi, je veux me reposer et bon, quelques piqûres de moustiques, d'accord, mais je veux dormir et puis je ne veux pas me gratter toute la journée le lendemain. Bon, et puis j'ai lâché l'affaire parce que, voilà. Et bien, le lendemain, j'avais des piqûres de moustiques mais je les ai vues seulement et j'ai très bien dormi. Ils sont quand même restés. Ouais, ils sont restés. Et c'est ça, la communication animale, ce n'est pas manipuler l'animal, c'est de trouver un lien entre nous qui va faire que... Pour éviter les moustiques. Comprendre aussi le... En tout cas, c'est du comment. Merci Valérie pour tout ça et tu vois, il y a un mot qui veut... On a dit...